bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien alors on se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui alors avec l'oracle euro et l'oracle de l'éveil intuitif pour les cartes qui sont ici et ici les cartes oracle des nombres donc comme d'habitude c'est une guidance intemporelle valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo et c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous alors j'ai eu beaucoup de questions dans les commentaires concernant le changement de décor je suis toujours en gîte un autre gîte mais je suis toujours en gîte alors j'ai l'occasion de rester ici un peu plus longtemps mais bon on verra parce que j'ai eu pas mal de péripéties déjà depuis que je suis ici donc on verra je verrai si je reste longtemps ou pas j'ai quand même besoin d'un peu j'ai besoin de me poser de me reposer parce que les déménagements depuis un an c'est très fatigant donc vous verrez au fil du temps si si le décor change donc voilà pour eux pour vos nombreuses questions dans les commentaires alors on y va donc comme d'habitude vous savez guidances intemporelles et guidances générales donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parle que ce qui correspond vraiment votre situation donc je vous rappelle qu'il y a n'y a pas de message contradictoire il y a surtout des messages pour plusieurs personnes alors ici on a la carte 42 et cartes et 37 donc on nous parle ici de votre expérience de votre parcours qui petit à petit vous a fait passer par des étapes importantes et ce parcours aujourd'hui eh bien il va vous ouvrir des portes en fait alors que ce soit au niveau personnel ou professionnel vous allez donc agir en connaissance de cause et pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous ces deux cartes elles annoncent les toutes premières étapes de quelque chose alors ça peut être un projet ça peut être une idée ça ça peut être un nouveau travail une nouvelle activité ça peut même être une relation ou tout autre chose mais ici vous êtes dans les toutes premières étapes cartes 23 et cartes 56 alors le premier message ici c'est un événement à fêter vous voyez si quelque chose de plaisant avec ce bouquet de fleurs et puis une célébration ici donc événement à fêter vous pouvez soit organiser quelque chose parce que vous fêtez un succès vous fêtez un anniversaire vous fêtez un événement particulier ça peut être aussi le fait de recevoir une invitation ou de participer à une fête de participer à événement mais il ya quelque chose qui peut se passer ici c'est quelque chose qui va évoluer d'une manière très positive cartes 26 et cartes numéro 7 donc c'est une période de grande réflexion pour vous quelque chose de nouveau qui démarre on l'a vu et puis vous envisagez en fait la suite très rapidement vous envisagez de nouvelles possibilités donc grande réflexion mais réflexion saine veillez à ce que le mental ne prenne pas le dessus c'est important faites la différence entre vos besoins et vos envies donc la carte du chat ici elle va représenter le fait que vous allez faire en fait preuve de discernement et de clairvoyance donc c'est très rassurant vous allez faire les bons choix et vous avez aussi une grande capacité d'adaptation donc ici vous avez vraiment toutes les cartes en main pour réussir ce ce nouveau projet cette nouvelle relation donc ce quelque chose de nouveau qui démarre assez rapidement ici carte numéro 4 et carte numéro 61 donc voyez l'épée l'épée c'est le fait de trancher de prendre une décision donc sans doute après cette période de réflexion qu'on a vu ici et puis le fait de vous décider ça va mettre vraiment quelque chose en marche donc il ya un nouveau départ pour vous peu importe le domaine vous prenez une décision qui va changer bien des choses cartes 24 et cartes 72 alors vous mettez un stop ici à quelque chose vous mettez fin à quelque chose donc en prenant cette décision pour moi vous accédez aussi donc vous sortez des difficultés et vous entrez dans une période d'accalmie ici le lotus c'est très positif donc pour moi ici ça annonce vraiment la fin d'un cycle donc fin d'une situation fin d'une d'une période d'une époque fin d'un cycle vous allez pouvoir être pleinement dans ce nouveau départ qui devient possible donc pour moi ici vous allez vraiment réfléchir et prendre une décision importante carte numéro 2 et carte numéro 10 ça peut vraiment il peut y avoir aussi un déclic en fait ici un déclic et ça vous fait prendre une décision vous dites stop ici j'arrête je prends les choses en main je prends la décision de changer de vie de changer de travail etc de changer de lieu de vie peu importe vous prenez une décision qui va vraiment marquer en fait un nouveau départ les choses vont se mettre en marche peut-être que vous hésitez depuis très longtemps et donc le fait de vraiment vous positionner ça va enclencher quelque chose donc carte numéro 2, carte numéro 10 deux cartes positives parce qu'on voit ici avec le caméléon que vous vous adaptez rapidement au changement et puis avec ce sept très bien vous empruntez le chemin de la réussite c'est la reconnaissance de vos qualités et de vos talents donc votre confiance en vous va se renforcer parce que vous allez vous rendre compte que vous aviez raison donc dans vos choix, dans vos ressentis et dans votre intuition donc une confiance en vous qui va se renforcer carte 31 et carte 63 alors un cycle positif, réussite et épanouissement vous allez vous mettre en avant et vous imposer donc la période compliquée est bientôt derrière vous il y a l'éclaircissement de la situation ici il y a un avancement aussi dans les choses, dans les événements aussi bien au niveau professionnel, personnel qu'au niveau amoureux donc vous faites preuve d'audace et vous ne laissez plus passer votre chance maintenant carte 25 et carte 43 donc une situation qui va être réglée et qui peut être légalisée aussi selon chaque personne ou selon votre situation donc c'est soit quelque chose qui est réglé soit quelque chose qui est légalisé donc vous attendiez ces nouvelles ou alors vraiment réglé et légalisé dans la foulée donc c'est bien la fin d'un cycle et un moment de récolte qui s'annonce pour vous il y a bien quelque chose qui prend fin et quelque chose qui commence donc vous allez passer en fait d'une situation à une autre situation qui sera complètement différente donc donnez-vous vraiment les moyens de réussir ce nouveau départ parce que ici vraiment on voit que la chance est avec vous on voit qu'il y a quelque chose qui se met en marche ici alors carte numéro 9 et carte 79 donc fin d'un cycle difficile on voit qu'il y a eu pas mal de déceptions il y a eu aussi des faux départs pour certains mais c'est terminé l'étincelle se rallume donc ardeur au projet vitalité voire même passion amoureuse votre énergie est relancée pour faire avancer vos nouveaux projets alors il y a aussi l'idée de voyage pour certains d'entre vous alors soit un voyage ou un long déplacement à venir soit une envie profonde de vous évader de quitter votre quotidien en fait pour d'autres c'est plus le parcours spirituel et l'envie d'avancer plus rapidement dans ce parcours spirituel c'est selon chacun mais ici ça ressort avec une idée de voyage une envie de partir donc soit vous évader au niveau esprit et mental ou soit vraiment l'envie de bouger de voir autre chose donc il y a le voile qui va se lever concernant une situation ou une personne vous allez être aidé afin d'ouvrir les yeux donc sur la réalité d'une situation et ça va vous aider vraiment à avancer vous avez je pense besoin de dépasser quelque chose il y a un besoin ici ça peut être aussi avec cette envie de voyager mais il y a le besoin d'aller de l'avant de vraiment lever le voile et d'avoir des réponses donc il y a un cadeau aussi qui va se présenter sous forme d'événements inattendus la surprise sera vraiment au rendez-vous donc restez positif et restez dans l'accueil on me donne à nouveau le message concernant une fête donc ici ça confirme ces deux premières cartes alors une fête un événement particulier donc c'est soit vous qui organisez une fête pour fêter quelque chose soit vous êtes invité à une fête ou vous participez à un événement ça sera un moment plaisant qui vous fera du bien donc n'oubliez pas les guides vous le répètent souvent n'oubliez pas de fêter chaque bonne nouvelle et d'être fier de vous d'être fier de votre parcours aussi alors il peut y avoir de la jalousie dans l'entourage ou certaines paroles qui pourraient vous perturber mais n'en tenez pas compte surtout vous méritez le succès donc éloignez-vous plutôt de ces personnes il y a des changements au sein de votre situation personnelle et familiale qui vont se mettre en place puisqu'il y a pas mal de mouvements quand même ici ça va vous demander de prendre du temps parce qu'il y a des liens qui vont se renforcer et puis il y a d'autres liens qui vont être coupés donc il y a des modifications au niveau au niveau des personnes proches on va dire alors c'est même une période de changement radical pour certains qui va se présenter votre objectif se rapproche vraiment à un grand pas vous avez la capacité de vous adapter donc n'ayez aucune crainte l'univers est à vos côtés on vous le répète vous êtes guidés et protégés vous recevez des signes donc restez attentifs à ces signes on parle aussi de nouvelles concernant une autre région alors c'est peut-être aussi en rapport avec ce voyage qu'on a vu le message du voyage l'idée de voyage peut-être une envie de vous installer d'aller à l'étranger ou dans un autre département ou alors d'aller travailler dans un autre département peut-être ça peut être aussi le fait d'avoir des nouvelles d'amis ou de la famille qui vivent assez loin de vous mais ça peut vraiment concerner aussi un nouveau projet personnel ou un nouveau projet professionnel donc les projets vont se mettre en place comme on l'a vu avec les cartes et tous ces différents messages parce qu'il y a vraiment une prise de position ici on a aussi la confirmation d'une période de sérénité même s'il y a de l'action et du mouvement parce qu'avec tous ces changements forcément au niveau emploi du temps ça va être un peu la course mais c'est quand même pour vous un pas vers la sérénité parce que là vous allez pouvoir souffler vous quitter une situation compliquée pour faire vraiment quelque chose que vous aimez quelque chose que vous choisissez avec votre cœur donc même s'il y aura de l'action et du mouvement beaucoup de changements dans votre vie et bien vous allez vous sentir plus en paix alors je continue avec les cartes donc ici ce qui est important donc comme c'est l'oracle je vous le remontre c'est l'oracle des nombres donc les nombres sur les cartes peuvent être très importants pour vous ça peut être un signe supplémentaire ça peut correspondre à quelque chose pour vous donc ici on a le 4 carte de construction vous vous construisez et vous construisez votre avenir c'est donc un temps où il faut prendre soin de vous manger sainement prendre l'air faire de l'exercice vous reposer ici c'est une invitation à prendre du temps pour vous lâcher prise donc ici on a le 12 donc les blocages actuels ont une raison même si vous ne le comprenez pas acceptez ce qui est surtout et calmez votre esprit et votre mental c'est important gardez à l'esprit que tout arrive quand il le faut et le fait de vous inquiéter et bien vous fatigue donc c'est vraiment une invitation à prendre soin de vous afin de vous préparer vraiment à ce changement qui arrive c'est comme si on vous demandait de ne pas vous fatiguer en fait avant de passer à l'action alliance carte ici 28 nombre 28 c'est une carte d'engagement relation amoureuse accord ou signature de contrat vous êtes en chemin vers un succès donc surtout ne baissez pas les bras ce n'est pas le moment vous êtes bien dans une construction que ce soit au niveau personnel professionnel ou amoureux transformation donc 13 ici vous êtes en pleine transformation et c'est ce qui peut ce qui peut vous ralentir en fait c'est le fait de vous accrocher à votre passé ou alors ça peut être des peurs la peur de prendre un risque par exemple pour un tout nouveau départ donc invitation au lâcher prise ici vous êtes à la croisée des chemins c'est un changement qui est nécessaire pour votre évolution la chance carte 21 avec une lampe magique ici donc vous êtes en chemin vers le succès une porte va s'ouvrir donc une porte qui s'ouvre sur une période de chance donc surtout saisissez cette occasion féminin sacré donc ici on a le 38 écoutez votre intuition surtout avec ce portail de chance qui arrive le féminin sacré annonce aussi une relation amoureuse qui pourrait mener donc à un engagement et la carte de l'engagement est juste au-dessus donc dans le domaine amoureux il y a quelque chose qui va se passer ici nouveau départ carte 10 et ici on a un trèfle donc le trèfle qui porte bonheur et qui confirme ce portail de chance ici faites-vous confiance et agissez toutes les chances sont de votre côté la protection donc une étoile la carte 17 on a vraiment des belles cartes ici vous êtes guidé vous êtes protégé vous êtes guidé aussi par votre bonne étoile suivez votre intuition et suivez votre cœur surtout faites ce que votre cœur désire c'est important ne vous inquiétez pas tout va se placer au bon moment la dernière carte l'adaptation donc ici on a le 14 restez fidèle à votre objectif ne vous laissez pas distraire le moment est important ne vous inquiétez pas tout ira bien restez concentré et ne baissez pas les bras donc voilà pour les messages d'aujourd'hui je vous remercie infiniment pour votre fidélité pour tous vos messages pour votre soutien prenez bien soin de vous je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt merci